bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de la boucle de l'oignon alors l'an dernier on s'était bien amusé je vous remets le lien de la vidéo dans l'angle je rappelle le principe on va faire trois tours de circuit et on s'arrête dans tous les bistrots des villages pour boire des coups on jette les dés et là on risque de tomber soit sur du jus d'orange soit sur un verre de vin ou du ricard donc après c'est un petit peu dur de pédaler en tout cas les participants sont là vous les voyez ils sont devant le premier bistrot et cette année il y a une petite spécialité c'est que la moustache est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes donc il va y avoir un grand concours de moustache et oui la moustache on va faire comme l'année dernière un bon coup de levée de coude au bar et ça fera toute la différence voilà j'ai déjà pris le pot belge pour ça on est bon et après il n'y a plus qu'à y chaîner voilà oh moi j'ai le courrier à livrer j'ai pas le temps de courrier comme un con ça c'est ça c'est pour les jeunes moi j'ai du travail moi je suis là pour faire mon travail je dévoile pas mes secrets il faut se tenir un peu dans le peloton là puis c'est paris et se garder des forces jusqu'à la fin l'an dernier c'est dans la dernière côte que ça fait chier bon bah déjà j'ai amené un peu de renfort du canada donc j'ai mon frère et ma soeur j'ai un peu entraîné quand même l'année dernière c'était dur bon l'été il faisait chaud donc voilà j'ai pas entraîné autant que je voulais mais plus d'espoir quand même plus d'espoir ça c'est mon équipe du canada c'est une équipe typiquement féminine même le mec c'est une femme je vous présente et venez say hello to the television vintage by factory an official television ah c'est bon the beautiful girls from canada not too bad another one that's my property les filles on va gagner on va gagner on va gagner on n'a pas le choix c'est la seule équipe féminine alors j'ai cru entendre qu'il y avait donc une tension avec l'équipe canadienne apparemment il y a une conspiration conspiration canadienne oui bien 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 donc vous avez mis en place une stratégie j'imagine même pas même pas il est confiant et c'est beau cette bonne course on applaudit bien fort on applaudit bien parce que c'est lui qui a gagné l'année dernière c'est lui à battre alors attention vous savez quand quelqu'un a gagné la course il est attaqué de toutes parts on espère que vous résisterez aux différentes attaques et quand même je tiens à vous présenter mon poulain c'est lui qui va gagner je vous le dis tous et six mois d'entraînement regardez la bête regardez ça regardez ça garni ça avec tout ce qu'il faut vitamine protéines alors on continue on y va attention on bouge légèrement le bassin on fait la samba avec les fesses allez encore une dernière là vas-y plus fort encore ouais voilà tu vois le directeur là qui est là parce que tout le monde est bien ouais le facteur aussi tranquille alors ok je crois que vous êtes prêts dynamique vous allez envoyer du gras et toi mon poulain je compte sur toi tu gagnes sinon tu rentres pas à la maison ce soir allez je vous souhaite une bonne course c'est bientôt le départ et vous allez voir que on va faire à peine 100 m puisque le premier bistrot il est à peine à 100 m et on va déjà boire une course allez comme on dit Oui, ça c'est le pot marseillais. Quand même, ça nettoie les dents. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Un verneau ! Un verneau ! Il faut écrire, il faut écrire ! Oh la la ! Alors, premier arrêt au bistrot, je suis tombé sur la bière, donc il va falloir déjà ingurgiter ça. À 10h du matin, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, alors j'espère quand même que pour la suite, ça sera un peu plus indulgent et que j'aurai droit quand même au verre d'eau et au café, parce que la bière... La santé, hein ? Bon, elle est bonne, mais il va falloir rouler maintenant un peu. Enfère, on va rouler un peu. Ah, la poste, c'est plus ce que c'était, ma carrière, il m'en a rajouté, il faut encore deux que je fasse un autre village maintenant. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé. Six ! Ah, putain ! Allez, de la gasoline ! De la gasoline ! Ça va le faire ! Oui ! Yes ! De l'eau ! Ça va le faire, je pense. Bon, deuxième arrêt au bistrot, je crois que ce n'est pas ma journée, parce que... Deuxième bière pour moi, j'espère vraiment que ça va s'arrêter, parce que là, je crois que je ne vais pas arriver au bout à ce rythme-là. Ah, ça va très court. Ah, ça va très court ! Ah ! Ah ! Ah ! Attention ! C'est parti 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 ! Tu vas bien, tu vas bien, en pleine forme ! De temps en temps, je pédale dans le vide, parce que les pieds, ça ne marchera pas plus. Ça va là, là, là. Ça va, là ! À promou l'écart ! Oh ! Un, trois, trois... Ça va ! Ça va ! Ça va ! C'est parti ! 3 maisons au même endroit que l'an dernier pile au centimètre près un vrai professionnel assistance elle est où je vous sens filmer bon la mauvaise série continue troisième distro et troisième bière je crois qu'on a dû faire six kilomètres ça fait quand même une bière tous les deux kilomètres j'ai l'impression de consommer plus que ma voiture là mais bon j'espère qu'au bout d'un moment je tournerai à la flotte et au café parce que là je sais pas si je vais arriver au bout mais bon c'est là c'est le but de l'aventure je suis là parce qu'on va là on va poursuivre je suis en train de vérifier les buveurs pour faire le grand prix meilleur trinqueur donc on travaille sérieusement pour que tout le monde respecte les règles du jeu parce que certains ont essayé de ne pas boire et donc j'ai fait attention à ce que tout le monde boive son vert comme le règlement l'oblige merci beaucoup on passe une bonne journée malgré le temps gris mais ça va ressentir bien pour l'instant ça crachine gentiment c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire nous nous situons au bon village de la lévinière en ce jour de course de la boucle de l'oignon et ça va être l'heure de la montée chier et on 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 Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Regarde la bande d'en haut ! Allez ! Allez ! Allez ! Il est positionné ! Ouais, un jus de fruit ! C'est comme ça ! C'est comme ça ? Ce qui passe ici, c'est passé en bas ! Oui, un piastre ! Et un verre d'eau ! Retour à la Livinière ! On est passé par le bistrot ! Bon, là, ça s'est bien passé pour moi ! J'ai eu droit à un café ! Et par contre, maintenant, la course va commencer ! Et on a deux tours, deux circuits à faire ! Donc, je vais essayer quand même de filmer pendant cette partie ! Peut-être que vers la fin, j'aurai un peu de mal ! Mais voilà ! La course va commencer ! ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Et je peux vous dire que là, on a fait la moitié d'un tour et on a commencé à sentir un petit peu la testostérone s'activer dans la partie Stradhe Bianche. Là, il y a eu une grosse attaque, grosse attaque, mais bon, on a contré. Et puis des fois, attention, sur ces chemins en terre, en allant trop vite, la chaîne se coince. Et c'est ce qui est arrivé à un concurrent qui pensait profiter de la première échappée. Donc voilà, tout reste à faire encore. Vous n'allez pas le croire, mais je vais gagner la boucle de l'oignon. Et cette victoire, elle est pour mon père, là-haut. Impeccable, super champion, merci à toi. C'est facile, c'est facile. Allez, allez ! Bravo, bravo, bravo ! Ho, bravo, bravo ! C'est très beau ! Allez, allez, ouais ! Allez, allez ! Allez, t'es là ! Allez, t'es là ! Allez, le diable ! Allez, les filles ! Allez, les filles ! Allez ! Là, ça va monter. Des petites vitesses. Et c'est rare des adversaires Il faut que je freine ! Il faut freiner un peu Il est arrivé ! Il est arrivé à la porte Il est arrivé à la porte Je ne sais pas où Est-ce qu'il est arrivé ? Oui, pas de problème Il est arrivé à la porte Il est arrivé à la porte Il est arrivé au moment Enrichen les joissons Et les boules sont les boules ! Il n'y a plus rien, tout, tout distribué. Le courrier livré, ouais ! Alors, je vais quand même vous expliquer ma stratégie que j'avais mis en place pour arriver à gagner. Alors, en fait, cette stratégie, elle a bien marché. Mais celle qui m'a aidé, c'est surtout la serveuse du bistrot de Siran. Puisqu'en fait, on est arrivé à quatre. Moi, j'ai pris un café, elle m'a servi le café, mais elle n'a pas servi les autres. Donc, en fait, j'ai pu partir avant eux. Je ne sais pas quel écart il y avait. Et puis, je suis parti tout seul. Il restait quoi ? Une douzaine de kilomètres. La partie non goudronnée qu'on appelle l'Astra des Bianques est sur un kilomètre. Là, j'ai bien roulé parce que sur ce genre de revêtement, je me régale. Et puis, j'ai roulé, j'ai roulé, j'ai roulé. Et apparemment, j'arrive avec trois minutes trente d'avance. Et bon, j'étais complètement cuit à la fin. Mais voilà, il n'y a que la victoire qui compte. Donc, en fait, voilà la stratégie qui m'a valu cette petite victoire. Effectivement, je savais que je pouvais compter sur toi. Je te remercie. Comme ça, je n'aurais pas le trophée à dépoussiérer pendant un an à la maison. Nathie, je pense fort à toi. Merci, Fred. Ah ben, c'était super. Très, très dur à la fin parce que Antoine, le Québécois, que vous avez connu lors de la première édition, il avait un Grégario, je ne sais pas comment on dit en français parce que je suis italien. Et un Grégario, un serviteur, j'imagine, voilà, qui était très fort, une sorte de Wood Van Aert, très costaud, habile sur les pentes aussi. Et donc, j'ai dû me battre. Mais Fred, alors je ne sais pas si vous connaissez Fred Guybal, il a été meilleur que nous. Et il est arrivé, il nous a mis cinq minutes. Une sorte de faustocopie en 52, quoi. Sauf qu'en 52, il a mis 28 minutes à Gino Bartali. Mais bon, voilà, on a eu un grand Fred. Et sinon, là, beaucoup de l'oignon, ben voilà, regardez. C'est la fête, c'est la bonne humeur. Là, on va manger un cochon, on va boire des coups. Et c'est super, voilà. Pas meilleure grimpeuse, meilleure descendeuse. C'est tout. Oui, oui, mais parce que Malda est tombée, sinon je n'aurai jamais fini première en famille. quand la course a commencé, après Strade Bianche, la chaîne qui se prend dans la pédale. Un peu la merde. Mais bon, on se rattrape, on s'attend. Après, ça commence à chauffer un peu. Mais bon, toi, tu pars, on ne savait même pas que tu étais devant. Lui qui part, qui nous a motivés à le courser un peu. Et puis après, ça s'est joué entre le deuxième et le troisième. Mais j'ai encore fini troisième derrière. Encore fini derrière, juste derrière Nico. Cette année, ma force a été quand même le premier tour tout au Ricard. Et à partir de là, j'étais bien chaud. Et on a planté les deux tours comme une lettre à la poste. Bon, demain, j'aurai mal aux jambes. Mais n'empêche que là, je vais aller boire un jaune. Parce qu'il faut se désaltérer quand même. C'est important l'hydratation après la course. Moi, j'ai été chanceux quand même. Au début, c'était verre d'eau, café. C'était tranquille. Donc j'avais quand même... J'ai économisé en plus que j'avais mon super rouleur JP qui était devant nous, qui nous coupait le vent. On n'a pas été très sympa avec lui. On l'a abandonné à la fin. C'est comme ça, on est coéquipier. Mon team a eu un accident sur le deuxième tour. Ils se sont tombés en paquet. On soupçonne un complot de la part des gens de la Lévinière. Ils ont tapé sur une roue. Tout le monde est parti en l'air. C'est elle, la pauvre là-bas. Elle a fait un soleil. Donc l'émotion, le temps de repartir et tout, on a été flambé. Mais dans la dernière côte, franchement, on a mis la misère à tout le monde. Le style, la facilité, tout y était. Voilà, je suis tellement je suis. J'arrête. Alors, il y en a un qui a profité de la voiture balai. C'est Petcho. Parce que Petcho, il ne sait pas finir une course. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Raconte-moi. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et après, cinq passe-six. J'ai arrêté. Par contre, on m'a fait faire du transport. Donc, j'ai ramené ça de chez Mathioz, sur le vélo. Et ça, c'est important. Donc, toi, j'ai un petit côté train de marchandise dans l'histoire. Et bravo à voiture balai. Parce que c'est super classe d'être dans un J9 de cette époque. Il y a encore l'odeur. Ça sent le moisir quand même. C'est moi ? Moi qui sent le moisir ? Par contre, d'avoir Alain Lavigne devant avec son vélo de 1932. Tu sais, c'est un peu beau. C'est super puissant. Mais on s'est régalé. C'est encore mieux. Et alors, vu de derrière. Et je ramène le carburant pour le repartir. Bon, Petcho, Petcho, viens là, viens là. Parce que t'es quand même officiellement le dernier. Mais tu sais que... Même pas sur le vélo. Moi, je suis officiellement le premier. T'as galine ? Et voilà. Donc, en fait, là, sur l'image, on a le premier et le dernier. En tout cas, j'espère que la boucle de l'oignon, ça vous aura plu. Et on dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine. En plus en toi. Ciao, ciao, ciao.